Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes de retour pour nous informer, Faits Développement Journal, les grands dossiers de l'actualité. Nous connaissons que Vladimir Poutine, qui est président de la Russie, a annoncé qu'il est surprise pour les Etats-Unis d'Amérique dans la déclaration que Vladimir Poutine fait. Il a déclaré que moins il y a des choses face aux Etats-Unis. Les Etats-Unis choisir pour être capable de traiter à l'égard de moi-même. Et puis, moi-même, Vladimir Poutine, nous avons le fonds historique pour le monde de ce que les Etats-Unis fait. Normalement, si le président Barack Hussein Obama est un moment où il y a des diplomates dans le pays des Etats-Unis, dans New York et plusieurs autres zones, l'autorité américaine est un moment où il y a de 35 diplomates dans le pays des Etats-Unis. Deuxièmement, après l'autorité américaine, l'autorité américaine est un moment où il y a de deux buildings que j'ai dans les Etats-Unis. Après, j'ai fait une fraction de ça. J'ai retrouvé une situation que la diplomatie était presque par une place. Une rencontre que j'ai fait avec le président américain, G20, et le sable était discuté sous crise qui existait à l'art, guerre froide qui existait entre deux pays saillots. Et à l'époque, le président américain, M. Barack Hussein Obama, a dit que M. le président Vladimir Poutine n'a pas qu'à faire retrait parce que diplomatie ou l'âme pas finalement. Le président Vladimir Poutine déclarait qu'avec la montée du président américain, l'actuel président, M. Donald Trump, il trouvait une situation délicate. Et le sable, le président Donald Trump n'a pas décidé pour serrer boulons Vladimir Poutine. Mais de côté parlement, qui divisait et qui en majorité, eh bien, ont décidé qu'ils étaient capables d'interpeller surtout des diplomates, encore une fois, de pays la Russie. Rappelez-nous qu'il y a une déception de ce produit-là. Côté que quelques diplomates pays la Russie qui ont même quitté par Boïcite, eh bien, l'autorité américaine prend la police, prend des autorités, flanqués diplomates, pays russieux de yon. Léon fit météo de yon, nous rappelez-nous, le jour même que les États-Unis choisir pour météo de yon, t'es gagné l'ambulance qui t'est vigné sous un encaptionné diplomate pays la Russie, t'es choisir, mais t'es du feu dans le building, non. Léon t'a regardé dans la cheminée, yon a fumé à monter. Léon, que l'ambulance, les pompiers paraît, pour yon a entré dans le building, non. Comme autorité, et dans le pays y a, à savoir la Russie, qui ont même quitté ici, là, aux États-Unis, l'autorité américaine n'a pas de droit pour entrer en dedans parce qu'elle n'a pas retenu avec la Russie. C'est comme si c'est le palais national de la Russie y a, qui est en dedans, les États-Unis. Léon, que les consulés, les ambassadeurs de leur pays y a. Léon, pour ça, nous rappelez-nous, yon a mis des pompiers de yon, mis des ambulances de yon, yon a pas accepté que les États-Unis rentrent en dedans, en attendant que les États-Unis. Yon a voulu tout le document qui est en dedans, que l'autorité américaine a retracé des preuves. Et après ça finit passé, le président russe, M. Vladimir Poutine, nous rappelons-nous qui ça le fait. Les rivets, les qui ont été diplomatiques de yon, les choisir, et je dis à ne pas lui laisser encore, eh bien, choisir combien là ? Prends 700 diplomates américains, qui étaient dans deux gros buildings, qui luxe dans un pays russe. Eh bien, vers minuit, le président, Vladimir Poutine, l'est pas fait aux sorties dans le matin. À minuit, l'est pour M. l'arméliot, avec des chablindés, et autres, l'est mandé à États-Unis. Autorité américaine, l'est-ce que l'on m'a dit, les 24 heures de temps, pour être capable de laisser l'ambassade là. Le président, Vladimir Poutine, déclaré, flanqué nous dehors pour nous y aller. Le pacte de diplomatie, c'était la force. Au moins 700 diplomates américains étaient flanqués dehors. Il y avait une réciproque. Les Américains mettent dehors 700 diplomates des pays russes, et la Russie mettent dehors tous 700 diplomates américains. Il y a un à un. Mais je dis à là, le président russe a annoncé qu'il y a une grosse surprise. C'est dans l'affrontement par le fait là, et le déclaré, affrontement par le fait quand même, la déclaration faite par le président russe, M. Vladimir Poutine. Nous allons continuer pour nous être capable de tomber dans notre information, surtout pour nos internautes qui peuvent suivre nous là en direct dans le moment où nous allons nous informer nous là. Nous allons retourner là aux États-Unis d'Amérique. le président américain, M. Donald Trump, les recevoir. Je dis à là, dans la Maison-Blanche, eh bien, il y a un représentant de Porto Rico. Ces gouverneurs porto-ricois ne connaissent qu'il y a plus de critiques à l'égard du président américain, M. Donald Trump, en disant que le dossier porto-ricois a maltraité. Il y a un président pour qu'il y ait plus de considération pour ce que Porto Rico vient de nous faire. Il y a plus de gens qui, juste au moment où nous allons parler à l'arbre, dans la misère. Il y a une situation pour qu'il y ait de l'eau qui est un peu difficile pour nous rejoindre dans des provinces dans Porto Rico. Et nous connaissons que Porto Rico sont part des États-Unis d'Amérique. Il y a même dit que les gens de Porto Rico ont déclaré que « Est-ce que nous ne sommes pas américains tous ? » Pour qu'ils savent traiter nous dans cette situation où ça a l'air contre ça ? Et qu'il y a là, d'après les dernières informations que nous prenons, au moins 40% à 50% de Porto Rico déjà déplacés, laissés Porto Rico bien qu'ils sont rentrés là dans Miami, qu'ils sont dans New York et ils sont allés Texas. Et nous disons qu'ils n'ont pas croit qu'ils devaient tourner dans une ville comme Porto Rico. Et nous rappelons, avant, les cyclones qui passaient dans Porto Rico, Porto Rico ont dit qu'ils ont décidé qu'ils voulaient indépendance. Ils voulaient indépendance sur les États-Unis. Ça veut dire que ils n'ont pas accepté qu'ils étaient sous tutelle les États-Unis. Mais après, si que l'on a, nous voulons que son côté misérable, il n'y a pas parlé de ça encore. C'est le support total qui attend. Et nous-mêmes. nous n'ont pas pour nous nous-mêmes pour nous informer nos internautes. L'autre information, surtout, que nous nous sommes dans une actualité, c'est aujourd'hui, il y a deux anciens présidents, il y a deux anciens présidents, George W. Bush et Barack Hussein Obama. Il y a déclaré, spécialement l'ancien président, Barack Hussein Obama, déclaré. C'est triste. Le président Donald Trump l'a prêché division d'un pays. Je trouvais que le pas normal que le président, tant que le président Donald Trump, pour choisir pour que toutes ces divisions battaient avec un pile monde de dialogue côté que les Pagéiens ont stabilité. D'après l'ancien président Barack Hussein Obama, le président Trump est obligé à réfléchir parce que s'ils continuent à frapper contre ça, il y a un peu dure pour eux. Il y a trois ennemis dans le monde. Le président Barack Hussein Obama a déclaré que la situation qui a réduit là, il y a un peu difficile pour les États-Unis. Il y a un peu mais c'est confiance pour nous mettre dans l'armée. Si le président, à savoir le président Donald Trump, il n'a pas motivé l'armée, il y a une phase de la guerre qui a considéré comme troisième guerre mondiale, nous n'est pas privé d'un point qui est quand même un peu difficile pour les États-Unis. On besoin d'un moment 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 pour que nous n'avons avancer. L'armée n'a pas qu'à prendre la bataille pour que nous nous ne nous sommes pas préparés, psychologiquement nous nous sommes pas préparés. D'après le président George Bush, W. Bush, il a déclaré que je respecte les gens qui nous sommes sans ne pas citer le nom du président Donald Trump. Je n'ai pas qu'à comprendre que des manques de maturité politique là. Nous, nos pays, les États-Unis sont grandes puissances. Mais si il n'a pas joué comme ça, demeure nos cas regrettes. Encore le président, l'ancien président, M. George Bush, George W. Bush, dit même il est très inquiet pour le futur des États-Unis d'Amérique. Il n'a pas continué et il n'y a pas un pays qui est très inquiet là, c'est le Mexique. Autorités Mexiques ont déclaré que je n'ai pas fait me comprendre depuis l'heure que je n'ai pas accepté de faire le mur que je décide de mettre le mur parce que je n'ai pas payé l'ancien président mexicain et l'actuel président du Mexique déclaré que je n'ai pas dépensé cinq ans. Je n'ai pas payé cinq ans. Si le président Trump voulait mettre le mur lui-même il n'a pas fait mais il n'a même cette affaire de dépenser propre pays mexique il n'a pas la donne. Et nous rappelons de cette passée, le Mexique prend une tremblement de terre de 8.1 magnitude, il prend une deuxième de 7.1 et une troisième au moins 5 points de plus. c'est pour nous rappeler que le Mexique est très inquiet et il y a au moins plus de 400 450 personnes qui ont perdu la vie et des milliers de personnes sinistrées dans le pays du Mexique. Je n'ai pas dit qu'il y a seulement des personnes qui font des choses, mais je suspecte que tout est possible. Et pour nos internautes rappelez-nous que les nouvelles sont déjà deux pays qui ont accès et qui ont un matériel qui eux-mêmes qui sont capables de faire tremblez en zone. C'est comme si que ce sont très le monde de terre et qu'il y a au moins deux pays qui ont les États-Unis d'Amérique et la France qui a décidé de développer la Russie qui ont une possibilité que si ils ont un pays qui ont trouvé qu'il y a des intérêts à l'égard des besoins d'un pays qui sont capables de faire un tremblement de terre de la magnitude que l'on ne peut pas jamais penser. L'autre jour, il est très clair, nous sommes capables de comprendre ce qu'il y a produit. L'autre jour, nous rappelons qu'il y a des études qui ont fait expérience. Il y a un pays nucléaire et puis ils testent. Ils testent, ils tremblent à la Chine. Jusqu'à présent, ceci continue à répéter. c'est la Chine. C'est la Chine. C'est la Chine. La Chine. qui qui la Chine. une la Chine. C'est la Chine. Un pays très important. que nous ne pas mourir qu'à écraser côté ouvre les pc à nous voulons que l'or là ou bien ou bien pétrole rogué en pouls émerger et bien fait l'émergé se montre que mode là c'est pas un qui fait la guerre ou n'y a là c'est pas un qui expérience là parce que technologie a l'avancé de côté vladimir poutine y annoncer que lui même libre à travail pour que si pas à le jeune qui n'y a pas peur et l'absurde conseil vladimir poutine mais si après le jeune qui a annoncé que les papes et l'absurde conseil vladimir poutine mais si action pour faire l'affaire il dit qu'il était prépare le peuple qui était prépare à savoir le jeune qui m'a dit qu'on n'a pas lé peuple qui était prépare il déjà mentalement l'armée l'état prépare il est au même c'est pas ton yap ton états unis attaqué ou d'après ça que je dis que moi même tout parce que je dis à la n'ont apprécié que l'autorité américaine yo yo déjà prépare yo pour guère la finale étape là du déjà à passer l'armée à la pouille ou frappement d'une éventuelle frappement contre corée du nord et de côté croisé du nord tout le prépare il mais entre les deux entre les états unis et corée du nord entre ces deux grandes puissances c'est qui est ce qu'ils prennent frappé avant et si les états du pral frappé avant avec qui type de âme que le pral frappé nous connaît que corée du nord annonçait que premier état frappement de deux côtés les états unis c'est avec d'armes chimiques que le pral frappé états unis il déclarait que la balle utilisait vraiment missile à haute porte et lyon et puis l'a utilisé bombe atomique lit et puis l'idée accès parce que c'est une paix parmi tout pays qui existe le monde dans la c'est une paix qui font découverte à savoir corée du nord cap lancé missile et de côté missy la limite et sacré leo qui ou limiter une bagaille que l'on n'aura du côté que limiter bombe atomique la souris et puis les mettons gps qui capa permettez que l'il y avait une phase côté le vélaguer à la blague elle si états unis quitté que c'est corée du nord qui lancé missy la des bombes atomiques avant à l'encontre des états unis n'a pas d'oublier d'un abou pas qu'être fait et d'effici à la vraiment total et l'abdu non point ça d'un pile autorité américaine qui mandait à les états unis s'il vous plaît si on capable attaquer papa l'ampil si on peut attaquer attaquer plus vite mais du bon sou ce jeu que nous sont dit tout à l'heure là que autorité américaine qui demandent des ressortissants qui t'es un an deuxième étape là l'armée américaine a préparé pour frapper dans guère là et troisième étape là états unis qu'on yala entre jeudi et demain il ya prépare et aux dons force de coalition yopata n'aimé qu'il ya l'angela pour contre yop mais au tard même s'il vous plaît discuter là tout à ce qu'il ya mon réunion café ta deux heures du matin mais réunion qui s'accueillent autorité américaine yop avec plusieurs autres pays là il ya pour consensus qui ont dit que nous parlons frappement ensemble face à corée du nord l'inquiétude à deux heures du matin que l'a fait la heure des états unis l'inquiétude privée dans moment actuel qui n'a pas lié à la c'est que les états unis non phase n'y par une réaction pays la russie n'y par une réaction pays iran et la chine a joué les deux bords n'entendez que sa autorité américaine vous voulez rassurer eau que pays qui dit oui ou avelle ou avelle tout bon vrai si on se rappelle bien la guerre contre l'irac le président george w mouche t'a déclaré moune qui avait mettez nous beaucoup au thème et identifiez nous moune qui parle même d'où dire ouvertement qu'on parle et c'est là que nous devions des déclarations de plusieurs autres présidents qui t'a dit nous sommes prêts à vous accompagner et le sahara état d'une unité juin plusieurs autres pays qui t'aident qui était rentré dans la bataille là contre l'irac même quand est-ce que excuse que les états unis téméter face à irak là il peut marcher parce que pour faire une invasion sur irak je me rappelle bien que le président george w mouche t'a déclaré que pays s'allé gagner un bombe atomique lié tout sam nucléaire et les autorités américaines rivez n'y a pas de jeune en lien le président sada mouche n'est pas bien vraiment n'est pas de ce type de sable que de délire aux âmes destructives vous pouvez le défaite est vraiment autorité américaine d'une phase du thé fait faire un jugement pour sada mouche n'est noable non bien les remettent et sada m'en prison ne pas qu'on t'invèl le juge et sada m'a déclaré que vous êtes tous des lâches et de moument juge qui table jugé sada mouche n'ont ou rappelé nous très bien pour nos internautes capé sur nous c'est ton moment qui est difficile l'aile dédi que non bay l'aude pas suffisait sada mouche n'a pas ni et vraiment yopon kon metnan kou sadam yopon ni ni mouri même juge qui t'ai mai sentence sada mouche n'ont nous rappelé non bien non moment passage monsieur asie sur un iraq yo t'es pour monsieur fait le même genre yo mettez juge la campée et puis au concorde yo pende juge la tout moun qui t'est participé dans jugement sada moussen yo tout yo t'es pende yo bien lade au fusée yo et c'était aussi le cas de l'ancien président libyen monsieur mohammed qadhafi que j'étais dit que monsieur paris droit qu'elle dit qu'il prévait on croit en afrique et le ça a eu à table bien menin d'où l'arrivée qui a bien menin mais la déclaration faite par le président libyen à l'époque monsieur mohammed qadhafi n'ont pas arrêté avec moun saïo le son continent qui riche qui riche d'or de pétrole et autres n'ont pas à obliger nous les nègres pour n'avoir arrêté à moune c'était la déclaration faite par le président libyen monsieur mohammed qadhafi et le ça le président français qui mme sacouzi si on se rappelle bien les mâles dino que yon information que n'a pas nous à l'époque ou sacouzi terrivé non phase des candidats à la présidence pour la france et d'un moment l'été le président libyen à l'époque qu'est-ce qu'il ouvre une côté maxi poté ou moins décider ma peau support mais déballe au moins au moins 15 millions de dollars pour faire une paille c'est un produit c'est que l'elfine baille normalement quand il est à la présidence à ça qu'on dit comme là les sacs ouzi vignes président premier monde qu'il dit le besoin arrêté c'est mohammed qadhafi qadhafi dit mais nous faisons pas presque 15 millions de dollars pour quand on fait élection campagne vous vignes président pays la france et jeudi a décidé c'est moi même ou dit qu'on a arrêté ingratitude la dure et c'est alors que ça cause il est dit m'apprend quand même et ça qu'il y avait nos vignes d'où c'est tombé sur tous ou mohammed qadhafi nous fait beaucoup prébelles débat qu'ils n'ont payé à monsieur pati mais quitté son nom yo prône le fusel quand même c'est bon on dit à l'internaute n'yau de très souvent les grandes puissances besoins écrasons pitié yola de tout dossier sous des deux exemples qui très claires le cas de mohammed qadhafi le quart de l'ancien président irakien saddamoussen c'est pour nous rappeler à l'internaute n'yau les terres vignent avant tout bagarre n'a pas le retour de pour troisième partie à tout à l'heure